bonjour les élèves alors aujourd'hui on va parler du chapitre 3 dans la boîte à merveille 1 la boîte à merveille est un roman autobiographique qui a été écrit par le romancier à l'auteur si vous voulez à anthropologique à mètre serait bien donc que c'est un chapitre où l'on va parler tout d'abord 1 2 la modernité à une modernité qui apparaît bien sûr chez fatima ziouia qui vient d'acheter une lampe à pétrole alors son mari vient de lui acheter membre à une lampe à pétrole 1 sa maison est bien éclairé et pas conséquent la fatima ziouia quand elle a vu cet éclairage elle a cru que c'était beaucoup de bougies allumées alors que c'était si vous voulez un élément moderne 1 chez la voisine alors elle demande à son mari de lui en acheter un une nouvelle et il a succombé si vous voulez devant son désir bien donc c'est une c'est un élément de la modernité modernité bien sûr un charcuter chez un trait des études modernité fallacieuse pourquoi parce que aujourd'hui c'est la lampe à pétrole demain c'est la lampe à tank stand c'est l'électricité aujourd'hui c'est la voiture demain c'est le bateau l'avion la fusée donc la mode et quand on dit le mot modernité ça veut dire le développement technologique en progrès technologique au jour le jour d'accord ça veut dire une modernité qui ne s'arrête jamais bien donc ceci a suscité bien sûr de la jalousie chez la voisine et pas conséquent 1 elle arrive à recevoir une lampe comme celle de sa voisine bien alors on va parler d'un deuxième sujet ici traité bien sûr dans le chapitre 3 donc elle est le fournier 1 c'est pas elle est le jardinier le mari de fatima ziouya donc elle est le fournier le mari de l'aila khadija la soeur de rahma à la femme de le web il vient d'avoir un bébé parce que sa femme a si vous voulez a rendu visite à sidi elie si vous voulez sereen ans et un mausolée en marabout à qui s'est adressé à la femme de l'aila le fournier par conséquent il a eu un bébé et la consacré 1 je voulais un mouton encore un mouton qu'elle va a égorgé comme sacrifice 1 parce que on a parce qu'on a exaucé sous les sons son vœu alors pour se rendre à la fête du baptême le baptême du nom fatima ziouya pas bon là la rama 1 ma soeur de l'ail le fournier s'est rendu avec sa petite fille zinec je voulais pour la fête et la fête je voulais la cérémonie 1 du baptême du nom et sur le chemin un il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de bousculades on s'est rendu compte que elle a perdu sa sa physique je reviens à la maison la maison bien sûr de dash ou enfin elle pleure elle se tire les cheveux tout le monde accoru pour voir si vous voulez ce qui se passe on essaie de la soulager alors son mari elle a le fournier bien sûr il a demandé si vous voulez pardon son mari ma ziouya avait demandé à des crieurs d'annoncer si vous voulez on récompense pour les retrouvailles de zineb zineb bien sûr a été prise par des gens vers la famille des vers une maison si vous voulez de bienfaisance 1 chez les idricides et là on l'avait gardé bien sûr jusqu'à l'arrivée de sidi mohammed et fatima ziouya qui sont allés à sa à sa recherche bien alors pour si vous voulez les retrouvailles la la ma va organiser une fête 1 où elle va préparer deux beaux plats de couscous pour si vous voulez les aveugles les mondiaux les gens qui accourent bien sûr avec un leur bâton on les a bien alimenté on les a bien invités et ils ont récité des versets coranais 1 ils étaient très contents après leur départ on se dit mohammed bien sûr est revenu à manger un peu avec zineb et ils se sont bien battus alors je vais faire un rappel sur le chapitre 3 donc on parle d'abord de la modernité une modernité bien sûr exprimé par l'achat d'une lampe chez fatima ziouya et par conséquent sur les langues dit 1 2 les obidats qui va faire de même dans le mari va lui acheter une une lampe 1 d'accord puis il y à les la cérémonie sur les deux baptêmes de nom de l l fournier 1 d'accord la perte de zineb 1 qui a été retrouvé dans la famille soulève dans la maison des idrissides 1 à côté de moulay dris et enfin je voulais le retour de cid mohammed à sa boîte à merveille à son jeu avec une bonne imagination imagination extraordinaire ainsi ce qui donne bien sûr à ces éléments hétéroclite 1 de merveilleux 1 une boîte à merveille le cabochon devient un palais colossal qui est somptueux 1 puis les autres éléments bien sûr qu'ils deviennent des rois des princes des princesses et des jouvenceaux qui vont agir d'une façon si vous voulez personnifier si mohammed qui pense à ces éléments et quand il arrive quand il commence à ouvrir la boîte il trouve que c'est tout simplement des objets concrets et comment ça pleurait sa mère l'emmène bien sûr pour donc c'est une imagination bien sûr qui est une source si vous voulez pour chasser la solitude et la souffrance dont souffre c'est dit mohammed merci